Il y a plusieurs façons de pratiquer le journalisme. J'ai du respect pour toutes les formes de journalisme. Mais j'observe tout de même que dans de nombreuses rédactions aujourd'hui, le journaliste passe le plus gros de son temps, le cul sur sa chaise devant un ordinateur. Il pratique son métier avec l'ordinateur et le téléphone. Le journaliste est beaucoup moins amené à aller sur le terrain et à rencontrer les gens. Alors je sais, il y a toutes sortes d'excuses, d'explications, on n'a plus le temps, on n'a plus les moyens. D'accord, pour une part, est-ce vraiment, sont-ce vraiment toutes les raisons ? Je ne le crois pas. Avouons qu'il y a un certain confort à aller à la rédaction, travailler avec ses collègues, avec un ordinateur, un téléphone. Avouons que ce n'est pas toujours facile d'aller à la rencontre des gens, et pas seulement à la rencontre des gens qui vous invitent pour une conférence de presse, pas seulement à la rencontre des gens qui vous invitent à déjeuner très aimablement, avec peut-être quelques attentes à votre endroit. Non, le métier est guetté par des processus industriels et par des moyens technologiques qui réduisent au fond ce métier. Il faut bien voir qu'une grande partie de ce que vous trouvez dans vos journaux est issue d'une grande machine qui commence par les grandes agences de presse internationales, par l'agence de la RFX suisse qui malaxe des communiqués, des informations institutionnelles. Puis tout ça déversé dans les rédactions où on travaille un peu, on cherche une photo, on améliore le titre, on trouve peut-être quelqu'un pour commenter un petit peu l'info. Mais l'agenda de l'information, il est dicté par l'institution. Eh bien, je me dis que cette société-là, elle peut produire des médias également ouverts, également curieux comme eux, exigeants. Ces médias, il y a ceux d'aujourd'hui qui se transforment, plus ou moins bien, plus ou moins vite. Et puis il y aura de nouveaux, de nouvelles pousses, inattendues. Et c'est pour cela que je suis en fait très optimiste. Mais il faut bien voir que les vieilles structures ont beaucoup de peine à s'adapter aux temps nouveaux. Et ce n'est pas seulement la responsabilité des propriétaires de ces structures. Ce n'est pas seulement un problème technologique. Ce n'est pas seulement un problème économique. C'est aussi un changement qui doit passer par une interrogation des journalistes eux-mêmes sur les changements de leur métier.